Musique Le premier candidat, qui est un candidat, s'appelle Romain Syrié. Vous pouvez l'applaudir. Alors Romain Syrié développe une thèse dont vous voyez le titre, Optimization of Biological Coagulation, Test for Monitoring Direct Oral Anticoagulant, etc. Development of Clinical Tools. Mais pour nous ce soir, ce sera plus simple, cauchemar en QI, coagulation. Romain, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Trois, deux, un. Mesdames, messieurs, durant les 180 secondes qui vont s'écouler, neuf personnes vont succomber à une thrombose. Cela représente 25 000 personnes en Belgique par année. Une thrombose, un caillot sanguin, c'est un petit peu comme une rustine que le corps développe pour éviter que le sang ne s'échappe de son circuit. Un petit peu comme un joint dans une canalisation. C'est génial. Quel est le problème, me direz-vous ? Écoutez plutôt. Dans certaines circonstances, il se peut que le joint se détache, que la rustine se dégrade et vienne bloquer une canalisation. C'est ce qu'on appelle faire une thrombose. Cela peut provoquer le décès du patient si le canal bouché se trouve au niveau du cœur, des poumons ou du cerveau. Mais pas d'inquiétude. A l'heure actuelle, des traitements peuvent être mis en place pour éviter la formation inopinée de ces caillots. Le dernier médicament en date, c'est le Betrixaban, un anticoagulant oral développé et mis sur le marché aux Etats-Unis. Et c'est de ce médicament que je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Dans certaines circonstances, à l'hôpital, par exemple, lorsqu'une personne doit subir une chirurgie où il y a un risque d'assainement et que cette personne est anticoagulée, il est nécessaire de savoir quelle est la quantité d'anticoagulants qui restent dans son corps. Pourquoi ? Tout simplement pour voir si on peut en toute sécurité réaliser l'opération. Pour ce faire, on utilise des tests en laboratoire. Ces tests sont basés sur une méthode bien précise. Un petit peu comme une recette de cuisine. Une recette de cuisine où les ingrédients sont les produits chimiques. Dans d'autres circonstances, toujours à l'hôpital, il est parfois nécessaire de faire des tests de dépistage. Pour ça, on prend d'autres recettes de cuisine, d'autres ingrédients et on regarde le résultat. Le problème, c'est que la présence d'un ingrédient supplémentaire, par exemple un anticoagulant, ça peut fausser les tests, faire croire qu'il y a une maladie alors qu'il n'y en a pas, ou pire, cacher une maladie. C'est là que j'interviens avec le début de ma première année de thèse. Comme vous l'aurez compris, c'était en deux parties. Tout d'abord, tel un Philippe et de Chebeste en puissance, j'ai pris un maximum de recettes de cuisine, un maximum d'ingrédients et j'ai regardé quel test donnait le meilleur résultat. Donc, quel test donnait le résultat le plus précis en termes de quantité d'anticoagulants. À côté de ça, j'étais plutôt comme un Cyril Lignac. J'ai pris d'autres recettes, d'autres ingrédients et j'ai regardé si j'ajoutais mon bétrick-saban, si ça influençait le croquant gourmand de mon résultat. Après plus ou moins six mois de cuisine intensive, on s'est rendu compte que le bétrick-saban influençait la quasi-totalité des tests sur le marché. Donc, dans l'article scientifique qui a été accepté le mois dernier, j'ai fourni des recommandations pratiques dans quels étaient les tests à conseiller pour mesurer un anticoagulant dans des échantillons et quels étaient les tests à conseiller pour faire des diagnostics chez des patients prenant du bétrick-saban. Mais des améliorations sont encore à faire pour atteindre la finale de Top Chef. Je conclurai en vous disant que la vraie cuisine, c'est un petit peu comme de l'art. C'est un cadeau à partager. Et je remercie les organisateurs du MT 180 de m'avoir permis de partager cette joie que j'ai eue de cuisiner pour vous. Merci. Applaudissements 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 Pous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements